Dans une activité de prestations informatiques, c'est important d'être bien organisé. Et la première brique qu'on met généralement en place, c'est le suivi des incidents et des demandes clients. Autrement dit, on s'équipe en premier d'un outil de gestion de tickets. Mais pour tout ce qui est du reste, la gestion des contrats, le suivi du parc informatique ou encore le suivi du temps passé pour chaque client, c'est souvent pas fait ou c'est fait à la main. Le problème avec ce fonctionnement, c'est que vous avez beaucoup de travail de tâches manuelles, d'erreurs et de ressaisies. Vous n'avez pas une vision d'ensemble sur les différents aspects de votre activité et c'est difficile de mesurer son efficacité et sa rentabilité. Aujourd'hui, pour opérer efficacement une activité d'infogérance ou de MSP, il y a plusieurs aspects à prendre en compte, pas uniquement le ticketing. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 fonctions indispensables pour opérer efficacement son entreprise de service informatique. La première fonction à bien intégrer, c'est le suivi des incidents et des demandes clients. Très important d'avoir rapidement accès à plusieurs données essentielles afin d'avoir une bonne qualité de service. Dans un premier temps, différencier les incidents des demandes clients et des projets. Les incidents surviennent quand quelque chose ne marche pas, un logiciel, une fonctionnalité, un équipement qui tombe en panne ou encore un problème de réseau ou d'internet. Ce sont des demandes qui bloquent le client sur lequel vous devez agir rapidement. Une demande de service indique un nouveau besoin, l'installation d'un nouveau logiciel, un nouvel équipement ou encore la création d'un accès pour l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Un projet est à plus grande ampleur et nécessite la coordination de plusieurs équipes, le renouvellement d'un parc, le changement du réseau, l'installation d'un nouveau serveur ou encore une migration. Pour ces trois types de demandes, vous devez pouvoir les collecter, les affecter et les suivre de manière centralisée. Vous devez être capable de communiquer au client la bonne prise en compte de sa demande, l'avancement, les problèmes que vous rencontrez jusqu'à la résolution. Vous montrez au client que vous êtes là avec son équipe et que vous êtes réactif à leur demande. Enfin, vous devez être capable de prioriser toutes ces demandes pour mieux vous organiser et gérer le temps de vos équipes. Maintenant que vous avez un bon suivi des demandes et du travail à faire, il est indispensable de bien piloter cette charge de travail. Pour cela, il est indispensable d'avoir un planning qui vous permettra d'organiser au mieux le calendrier de vos équipes. Vous aurez alors une vision sur plusieurs semaines de la charge de travail afin de conjuguer au mieux les interventions à réaliser pour vos clients et le temps de vos équipes. Cela vous permet d'être sûr que les ressources sont disponibles pour intervenir et vous aidera également à vous réorganiser en cas d'imprévu. Et bien sûr, vous utilisez probablement un agenda à outlook, donc un planning synchronisé avec celui-ci est obligatoire. En tant que société de service, votre matière première est tout simplement le temps. Vous devez donc impérativement le mesurer car c'est votre bien le plus précieux. Si vous facturez au temps passé, mieux vous capturer les temps passés par vos équipes, plus votre facturation sera précise. Évidemment, si vos équipes oublient de saisir du temps, c'est une perte sèche pour votre entreprise. Au contraire, si vous êtes au forfait illimité, on pourrait penser qu'il est inutile d'enregistrer le temps passé. Mais bien au contraire. Sans la mesure du temps, vous êtes incapable de mesurer la rentabilité de votre activité et les clients chez qui vous perdez de l'argent. Ajouté à ces trois points précédents, il est également important d'avoir une bonne gestion des contrats de service avec vos clients. Au premier lieu, avoir une vision sur les contrats clients permet tout d'abord de s'assurer qu'un client est bien client chez vous avant de travailler pour lui. Ça peut sembler bête, mais il n'est pas rare qu'un technicien dépanne quelqu'un au téléphone alors qu'il n'est même pas client chez vous. C'est carrément du bénévolat. Ce qui nous amène au point à suivre. Définissez bien vos engagements et le périmètre de vos prestations. Vous devez savoir d'un coup d'œil si une demande client est prévue dans le contrat ou non. Enfin, gardez un œil sur les échéances de vos contrats et aussi les modalités du contrat. Enfin, vous devez avoir une vue d'ensemble du parc informatique de vos clients. C'est-à-dire la liste des équipements, les postes informatiques et les serveurs bien sûr, mais aussi tout autre équipement sur lequel vous pouvez être amené à intervenir, comme les copieurs ou les téléphones. Cela vous permet déjà d'avoir un inventaire à jour pour vos équipes et vos clients, mais aussi avoir un historique des interventions sur chaque client et suivre le cycle de vie de chaque équipement. Avec un suivi des différentes dates d'échéance, vous pouvez être proactif pour proposer des extensions de garantie ou renouveler des licences par exemple. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre de rester sur un fonctionnement artisanal. Cela engendre beaucoup trop de stress et d'erreurs et vous manquez de contrôle et de visibilité sur votre activité. Pour repérer une société de services informatiques de nos jours, il est indispensable d'avoir les bons outils qui prennent en compte tous les aspects de votre activité. Maintenant, des solutions pour piloter votre activité de prestataire informatique de bout en bout existent. Cela s'appelle des PSA. Ce sont des outils spécialement conçus pour vous accompagner au quotidien. Cela va vous permettre de gérer l'ensemble des points qu'on a évoqués ensemble dans un outil unique. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous invite à regarder la vidéo que nous avons faite sur Autotask PSA. La vignette s'affiche à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada